Aujourd'hui nous venons de terminer la 13e rencontre, la 13e CRD que nous avons tenue à l'échelle nationale. CRD consacrée aujourd'hui à la région de Saint-Louis, qui a vu une forte participation des maires des trois départements et surtout les maires venant du département de Podor et même ceux de Daganan. Cela montre encore l'importance que ces élus portent à l'endroit du ministère du développement communautaire qui concentre l'ensemble des outils opérationnels qui interviennent dans le cadre de l'axe 2 du plan Sénégal émergent et qui essaient de régler les problèmes d'accès, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes d'accès à l'électricité mais aussi aux infrastructures routières qui permettront éventuellement et naturellement le désenclavement des localités. Des préoccupations exprimées, surtout à travers aussi Promobile au niveau des grands centres urbains puisque comme vous le savez, Promobile intervient dans les centres urbains, Saint-Louis en a bénéficié et des préoccupations sont prévues pour les communes de Podor, la commune de Richardor et la commune de Daganan. Les instructions ont été données aux responsables, aux coordinateurs de Promobile pour qu'on trouve des solutions au niveau de ces localités-là en vue d'une intervention de Promobile au niveau de ces trois localités. Et à partir des reliquats qui seront réalisés, fortement je pense que Podor, Daganan et Richardor, des agglomérations assez importantes vont pouvoir bénéficier des réalisations de Promobile. Il a été aussi question d'ouvrages idôliques du département de Podor, notamment le cadre d'Arae à l'Aibé et nous avons donné des instructions au PUDC pour que le forage de Darae à l'Aibé puisse être réalisé. Vous savez aussi que la région de Saint-Louis est une région frontalière. Le piment intervient au niveau des zones frontalières et peu de choses ont été pour le moins réalisées mais en fonction de la matrice d'action prévue au niveau du PUMA. Donc nous allons essayer, pour le moment nous sommes à la recherche du financement et probablement à travers le programme Exit Bank Machine, nous allons en trouver et cela va nous permettre du point de vue financier de pouvoir permettre au PUMA d'entamer, disons en profondeur, les engagements contenus dans son plan d'action prioritaire. Et ces engagements-là ont été pris et nous ferons en sorte que, en tout cas, dans le cadre du projet de mandature du M. le Président de la République, que ces accès, par rapport aux accès, que ces accès puissent être réalisés en termes d'accès universel à l'eau, à l'électricité et aussi par rapport aux pistes de désenclavement. Nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant de l'ensemble des actions réalisées à travers ces programmes. Le PUDC a réalisé dans sa première phase, dans sa phase pilote, plus de 123 milliards financés à partir du budget de l'État. Ensuite, d'autres financements ont suivi, financements à partir de la Banque Afrique de Développement, dans la première phase. Et présentement, il y a une phase qui est en cours, financée à partir de la Banque Islamique de Développement. Et l'ensemble de ces financements-là, à travers le budget de l'État, ces financements ont permis un petit peu de réduire les inégalités. Puisque c'était ça l'objectif, réduire les inégalités entre les différentes localités. Et aujourd'hui, avec la nouvelle configuration et les financements en perspective, le Fonds saoudien de développement pour le PUDC, donc Eximbanque Chine, pour les trois programmes, nous pensons fondamentalement que d'ici de deux ans à trois ans, ces inégalités seront carrément en tout cas réglées, et surtout que l'équité sociale que prône M. le Président de la République soit réalité.